Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 21 août 2021 que nous débutons avec le dossier Matou Tala. La seule fureuse affaire, Matou Tala a déchaîné les passions du football en République démocratique du Congo. Elle a été portée en justice devant le tribunal arbitral de sport où, curieusement, l'entente du traitement a été retardée à cause de la récusation d'une partie. L'administration du CES Don Bosco, qui en litige avec la Zuta Club, avait récusé le juge arbitre marocain désigné en première instance. Il lui est reproché des incoïtances avec la partie adverse. Ce juge est un proche du président de la RS Berkane, qui est entraîné aujourd'hui par Flora Ibenge, ancien entraîneur du Vita Club. L'un des acteurs majeurs du dossier avait confié Frédéric Kitengui, secrétaire de Mazembe, une demande de récusation à laquelle le TAS a donc répondu favorablement. Et nous passons au dossier Andy Delors. En cette fin de mercato estival, de nombreux internationaux algériens attendent de voir leur avenir se décanter. Pour Andy Delors, ça semble compliqué. Pourtant, c'est tout d'abord l'Olympique de Marseille qui a, d'après le quotidien de l'équipe, manifesté un intérêt sérieux et une volonté de trouver un montage financier permettant la venue de Delors. Le club olympien, qui vient de se séparer de Dario Benedetto, souhaiterait associer Andy Delors à Milik, ou le faire évoluer seul en pointe si les circonstances le nécessitaient. L'entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, appréciera fortement le profil de Delors. Et nous terminons la page Afrique avec Pap Matarsar, courtisé par de nombreux clubs, notamment en Angleterre. Le jeune milieu sénégalais, Pap Matarsar, devrait être vendu à Tottenham, qui pourrait le laisser en prêt à Metz. Des représentants d'Espeuse se trouvaient d'ailleurs dans un grand hôtel de Metz afin de boucler une opération qui rapportera une somme assez éloignée des prétentions initiales du club. 30 millions d'euros, le joueur qui a disputé 22 rencontres de Ligue 1 la saison dernière, pourrait rester en prêt à Metz jusqu'en juin prochain pour un transfert estimé aux alentours de 15 millions d'euros. Et nous faisons un passage à Liverpool. Jurgen Klopp a rencontré le groupe LFC LGBT cette semaine pour discuter de l'incident de champs homophobes à Norwich City. Le coach allemand a discuté de l'impact de ses champs sur les supporters, des raisons pour lesquelles ils ne devraient plus se reproduire et de l'importance de l'inclusivité. Je ne comprends jamais cela. Pourquoi vous chanteriez une chanson contre quelque chose dans un stade de football ? Je n'ai jamais vu ça et je ne l'ai jamais aimé. Je pense que c'est facile de décider de ne plus chanter la chanson. Ce n'est en nous conquérant la plus belle chanson du monde, donc ce n'est pas nécessaire. Cela met évidemment mal à l'aise les gens de notre propre groupe de fans à dénoncer le technicien allemand. Et nous faisons ça à Tottenham. L'avenir de Tanguy Ndombele semble compromis à Tottenham où l'entraîneur Nuno Espirito Santo a indiqué qu'il ne jouerait pas dimanche contre Wolverhampton. Je vais être honnête avec vous, Tanguy ne sera pas impliqué dimanche à balayer Espirito Santo sans s'étendre davantage sur la situation du milieu relayeur français. Concernant l'attaquant Harry Kane, engagé dans un bras de fer avec son club de toujours pour rejoindre Manchester City avant le 31 août, jour de la fin du mercato, le flou demeure. City semble prêt à faire une offre dépassant les 100 millions de livres dépensés pour Jack Grealish, un record pour un joueur anglais. Et nous terminerons avec Lionel Messi. Depuis son départ de la Catalogne il y a une dizaine de jours, Lionel Messi n'était pas revenu dans sa ville de cœur. C'est chose faite, le quotidien espagnol Mundo de Portivo a publié une vidéo où on aperçoit le nouveau jour du Paris Saint-Germain avec sa famille à Barcelone. Selon le journal catalan, l'argentin devrait y passer le week-end. Et nous arrivons au terme de cette matinale du samedi 21 août que nous bouclons avec la question du jour signée à Tottenham. Est-ce une bonne idée pour Pape Matarsar ? Vos réponses seront entendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriXport pour ne rien manquer des informations autour du football.